En réponse à la discussion générale, je donne la parole à M. Julien Aubert, rapporteur. Oui, mes chers collègues, M. le Président, j'ai été frappé par la diversité des différentes interventions. Tout d'abord, l'agressivité. L'agressivité avec laquelle certains de nos collègues s'en sont pris à nous, quitte d'ailleurs à ne pas écouter ce que nous avons dit. Moi, M. Sirugues, je suis quand même étonné. Vous avez dû écrire votre discours avant sans l'adapter, mais vous savez, la souplesse et la flexibilité font partie de l'homme. Et vous auriez dû entendre que nous avons reconnu. J'ai passé la moitié de mon intervention à citer le rapport Verdier-Bultot. Ce n'est pas pour dire que c'est un mauvais rapport. Vous n'avez pas écouté. J'ai entendu un autre intervenant commencer son intervention en disant « Vous ne reconnaissez pas votre responsabilité ». Mais vous n'avez pas écouté Bruno Le Maire. Il a débuté son discours en disant « Nous assumons ». Je vous l'ai dit moi-même. Nous assumons. Simplement, on n'est pas ici pour faire de l'archéologie préventive, mes chers collègues. Vous devriez vous apercevoir maintenant que depuis trois ans, vous êtes élu. Donc, il faudrait à un moment donné cesser le jeu de rôle. Nous reconnaissons que vous avez travaillé sur le régime social des indépendants. Nous reconnaissons que cette réforme a été initiée sous la droite. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que notre argumentation et que ce que vous avez entrepris concernent des réformes internes au RSI, en faisant confiance au RSI, et que nous nous voulons inscrire dans le maroix législatif de manière à encadrer. Ce que vous avez dit, mon cher Joël Giraud, vous avez dit que cette loi était un peu mal faite, tel ou tel point. Non, par exemple, le droit à la pension. Effectivement, il y a un décret. Simplement, ce droit à la pension rentrera en oeuvre pour les bénéficiaires du RSI le 1er janvier 2017. Et que par conséquent, en votant cette loi, ça rentrera en vigueur plus tôt. Sur les huissiers, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « mais non, nous l'avons déjà fait ». Non, si vous regardez la réforme Verdier-Bultot, on dit bien, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on dit « arrêt du recours aux huissiers pour les cotisations les plus faibles ». Mais vous comprenez bien, mes chers collègues, que le problème, ce n'est pas celui qui reçoit un huissier pour 50 euros, pour 100 ou 200 euros. Le problème, c'est celui qui voit arriver une lettre qui lui réclame 45 000 euros à payable sous un mois avec des huissiers. C'est lui qui vous appelle en vous disant « je suis à bout de nerfs ». C'est lui que vous défragilisez. Donc, ne venez pas nous dire que nos propositions sont contradictoires. Nous disons simplement qu'avant d'envoyer des huissiers, surtout quand vous avez un régime qui dysfonctionne, ce que personne sur ses rangs n'a contesté, eh bien, à partir du moment où il dysfonctionne, et tant qu'il dysfonctionnera, et alors que le rapport Verdier-Bultot l'a lui-même souligné en expliquant que ces dysfonctionnements perdureront jusqu'à ce qu'il y ait une réforme du système informatique, alors il faut prendre des mesures exceptionnelles et suspendre le recours à ces huissiers tant que ces dysfonctionnements n'ont pas été résolus. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très brève. Vous considérez qu'il suffit de laisser le système tel qu'il est et de lui faire confiance. Vous voyez bien que ça ne changera pas. Ça ne changera pas la vie des indépendants de demain, alors que les mesures que nous proposons, elles contraindront le RSI. Vous laissez la liberté au RSI, je vous rappelle la cordère entre le fort et le faible, et je dirais entre le pot de fer et le pot de terre, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Et bien ce que nous déclamons aujourd'hui, c'est qu'il faut une loi sur le régime social des indépendants. Et je ne suis pas d'accord avec vous, M. Sirug, quand vous dites que nous faisons un coup politique. Non. Non, parce que je vais vous le dire de manière très claire, M. Sirug. Si vous aviez voulu faire des amendements, et bien je les aurais acceptés avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais des amendements constructifs, parce que notre souhait depuis le début, c'est que ce soit une réflexion bipartisane. Parce que oui, nous avons la responsabilité d'avoir créé le RSI, mais vous avez la responsabilité, pour l'instant, d'avoir fait de l'homéopathie. Tout à l'heure, j'entendais Joël Giraud citer quasiment la Bible. Errare humanum est, perseverare diabolicum, M. Giraud. Perseverare diabolicum. Et si aujourd'hui, nous ne prenons pas la balle au bon, si vous ne prenez pas l'opportunité qui vous est donnée de réformer de manière transpartisane, alors oui, nous donnerons le spectacle d'un Parlement qui s'essuie sur le malheur des gens. Et ça, je ne vous pardonnerai pas, chers collègues. Merci, M. Aubert.